Il y a quelques semaines nous avons reçu dans cette émission Philippe Candeloro, l'un des héros d'Olivier Honaïs. Il avait lancé cette invitation en disant voilà si quelqu'un devant sa télé a envie de découvrir les coulisses, je l'invite. Et bien grâce à vous Loïc, Nathalie est venue découvrir le spectacle. Grâce à moi et surtout grâce à Philippe Candeloro. Oui mais grâce à tout le monde. On est comme chez Michel Drucker, tout le monde est gentil. Et donc il a découvert cette jeune femme avec ses enfants je crois. Oui oui, c'est ça qui est assez drôle, c'est que toutes les semaines je vous présente les coulisses de spectacle. Et là on s'est dit bah tiens pourquoi ne pas embarquer justement des téléspectateurs, vous qui nous regardez avec nous pendant le reportage. Et c'est ce qu'on a fait. Alors c'est assez marrant parce que Nathalie elle venait de Troyes avec ses deux filles, Mélina et Célia. Et elle est arrivée à Paris, les deux filles n'avaient jamais vu Paris donc en plus on a découvert Paris. On s'est baladé puis on a surtout rencontré Philippe Candeloro, Soria Bonali, Sarah Abitbol. Et tous ces artistes, tous ces patineurs sont sur Holiday on Ice pour les 70 ans de Holiday on Ice. Si vous imaginez, ce spectacle de patinage artistique à 70 ans, il a un record mondial, c'est le spectacle le plus vu au monde. Et puis il y a je crois également Stéphane Bernadis qui patine. Voilà Stéphane Bernadis effectivement aussi qui est à nos côtés durant cette journée. Et pendant cette journée, on va leur faire découvrir comment ça se passe. On va même les faire patiner sur la glace de Holiday on Ice. Alors on a plus envie, c'est de le découvrir. Ah oui, allons-y. Et d'après vous, qui a gagné des places pour Holiday on Ice grâce à cet autre programme ? Eh bien c'est Nathalie, la maman, Bélina et Célia. Et tenez-vous bien, elles nous arrivent de trois et c'est leur première virée à la capitale. Et alors en plus vous avez une berline, un chauffeur qui vous attend. Bref, c'est... Alors là c'est la tournée des grandes... Merci c'est un programme. Ah oui, merci c'est un programme. Merci la patronne, c'est suffit d'avant. Voilà, voilà. Aujourd'hui, Nathalie et sa petite famille vont vivre les coulisses d'un show mythique. Bon alors, qui a inscrit qui ? C'est maman. Ah, alors, comment ça s'est passé ? Donc je regarde votre émission. Si vous êtes inscrite sur la page Facebook, pourquoi pas, j'aurais peut-être la chance. Et on a de la chance. Voilà, la chance de vous assourir. Et j'ai mis beaucoup de jours à savoir que c'était vrai. C'est vrai ? Vous n'y croyez pas, vous ? Non. Et histoire de vivre le rêve jusqu'au bout, la plus belle vue de Paris leur est offerte. Bon, on s'est dit que tu n'avais pas vu Paris, donc on voulait te montrer Paris. Et en plus on m'a commandé le soleil. C'est pas mal, hein ? Bon, allez, on ne s'égare pas. Arrivée par l'entrée des artistes, et hop, le programme. On déjeune tous ensemble au 4 rignes. C'est dans les coulisses, au milieu des loges. Avec les artistes. Juste à côté de la loge de Philippe Condalroux et Stéphane. Ah oui, parce qu'on a une grande fan, là. Et de Cyria Benali. Et pour les interviews, Nathalie s'est même documentée. Vous êtes encore la salle à faire... Et là, moment rare, Nathalie rencontre Philippe. Bon, Nathalie, elle n'ose rien dire parce qu'elle est poussée, là. De toute façon, on se revoit pendant l'entracte et puis... Mais en plus, c'est double rêve parce que Nathalie, c'est déjà quand même quelque chose de magnifique. Déjà sans nous, Nathalie, c'est bien. Mais avec nous, c'est pire. Et vous patinez avec nous, c'est ça ? Oui, plus qu'il y a nu, là, sur des pétards. Attendez, on sera deux. Durant deux heures, Nathalie et ses filles vivront un rêve. Sous leurs yeux, le tout dernier spectacle de Holiday on Ice. Chose promise, chose due. Rien que poussée au programme, nos stars s'improvisent. On va faire l'inverse. Julie, vous sentez que vous avez plus d'éclinés ? Elle dit, mais non, je ne vois pas, je ne regarde que votre postérieur. Ça va, Nathalie ? Oui, oui, oui. Ça se passe toujours comme ça quand vous allez faire du bateau ? Oui ! Nathalie, pour une première initiation, vous aviez des bons coachs. Vous m'avez dit que c'était un peu désespéré comme ça. Alors là, on regarde la caméra, on dit merci France 2. Merci France 2. Avec plaisir, Nathalie, que nous avons au téléphone, Loïc. Nathalie, vous êtes là ? Oui. Bon, bah dites donc, ça me fait la faire. Bonjour. Bonjour. Alors comme ça, vous avez été initiée au patin par Philippe Corneloro. Impression ? Impression, un rêve, un rêve. C'est vrai ? Oui. Bon, ça a été difficile de venir sur les patins. Oui. Il a fallu beaucoup de patience. Enfin, surtout pour Philippe. Oui. Mais non, vraiment, on garde de ce moment un rêve, c'est comme un rêve éveillé et ce sera un souvenir inoubliable pour toute notre vie. Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné, Nathalie ? Parce que c'est un gros barnum, c'est un gros système au Lidonais. Oui, les chorégraphies sont absolument époustouflantes. Les chorégraphes aériens, on se demande comment ils arrivent à tenir. On a fait des « ouah ! » « Ouah ! » « Ouah ! » L'Oui, tu comprends toute cette journée. C'est assez extraordinaire parce qu'en plus, ce qu'il faut imaginer, c'est que là, on a vu Nathalie avec Philippe. Mais les deux filles de Nathalie sont à ce moment-là avec Soria Bonali, avec Sarah Abidbol. Enfin, elles sont aussi… Il y a une proximité. On n'a pas pu tout mettre dans ce sujet. Il nous aurait fallu 15 minutes de sujet pour mettre toute l'intimité. Parce qu'apprendre les premiers pas, on fait le citron. Vous savez, avec les patins, il faut faire le citron. Mais quand vous avez Sarah Abidbol qui apprend ça aux filles de Nathalie, il y a un truc qui se passe. Est-ce qu'il faut être pressé pour faire le citron ? Non, on peut prendre son temps. Non, on peut prendre son temps. D'ailleurs, en patinage, il faut prendre son temps. En tout cas, c'était une vraie aventure. Le spectacle est merveilleux aussi. Moi, j'ai vu beaucoup de spectacles de « Oli, Do, Nice ». Et j'avoue que c'est vraiment le meilleur que j'ai jamais vu. Parce qu'il est rythmé, il parle à tout le monde. On retrouve plein de scènes des 70 ans dans « Oli, Do, Nice ». Donc, il y a des choses très classiques. Et puis, il y a des choses complètement contemporaines, complètement dans le jeu d'aujourd'hui. Enfin, voilà. Donc, ça marche vraiment. Bon, et vos filles gardent quels souvenirs également, Nathalie ? Mélina et Célia, contentes ? Ah ben, oui, oui, oui. C'était vraiment fantastique déjà de pouvoir patiner avec des stars et qui sont accessibles, pleines d'humour, professionnels. Enfin, vraiment, c'est… Et Philippe, exactement comme on peut le voir à la télé. C'est vrai que c'est le même partout. C'est pour ça qu'on l'aime. On vous remercie, on vous embrasse, Nathalie, du côté de Troyes. Bien, merci à toute l'équipe, Florian, Violette, Julie, Mathias, Bauri, Loïc et Sophie pour ce merveilleux cadeau qu'ils nous ont fait. Eh ben, écoutez, ils sont très touchés de vous remerciements, c'est vrai. On a une équipe formidable. Parce que Florian et Violette, ce sont les deux personnes qui décrochent le téléphone, mais c'est au programme. Et qui font « Allô ! » Voilà, qui travaillent pour construire ces sujets. Merci, on vous embrasse, Nathalie, du côté de Troyes, à l'aube. Merci, et j'embrasse très fort ma grand-mère qui vous regarde. Eh ben, on embrasse la mamie, elle s'appelle pour vous, la mamie.